Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette dernière journée de l'ESL Pro League saison 6. Vous êtes sur l'Analyse Desk présenté par Légion, je suis en compagnie de Mistou, de nouveau bonjour à toi. Ça va bien Matt ? Ça va très bien, en tout cas cette finale nous fait avoir du boom au cœur parce qu'on l'attendait depuis si longtemps, cette affiche en finale entre ces deux équipes SK Gaming face au FaZe Clan. Ce sera d'ici quelques minutes maintenant. Forcément on va essayer d'être avec vous pour vous donner un peu les tenants et les aboutissants de cette finale, de vous l'analyser, de vous la brief éventuellement avant de passer la main à nos caster. Mon cher Mistou, cette affiche elle était alléchante, espérée par de nombreux d'entre nous et on l'a enfin en finale. Le peuple l'a voulu, le peuple l'a eu. Donc les deux favoris, un parcours assez similaire, presque identique, avec une première journée un petit peu en demi-teinte. Puis derrière le réveil, où on sent vraiment que FaZe et SK assument leur statut de favori et jouent en conséquence, ça leur permet de se qualifier directement en demi. Et derrière, il n'y a pas de chichi sur les demi, c'est du 2-0, c'est du 2-0 sec, ça joue bien, avec quelques petites différences. Mais en soi, ça reste très très expéditif ces demi-finales. Du côté des FaZe, pour commencer par eux éventuellement, c'est vrai que ça avait mal commencé. Ça nous permet aussi de faire un bref retour sur les premières journées. Si vous n'étiez pas avec nous pendant ces phases de groupe, ça avait mal débuté avec une rencontre face à Fnatic et une défaite en overtime sur Inferno. Donc forcément, journée un peu en demi-teinte pour les FaZe, qu'on sentait si souverain pourtant sur Inferno. Tout à fait. Ils ont montré vraiment un mauvais visage. On a vu un Olof un petit peu en dessous, un Karigan pas impactant, avec des calls un petit peu questionnables. On avait vu un Guardian pas forcément éclatant, un Rhaene aussi non plus qui était un petit peu timide. Il y avait seulement Nico qui a un petit peu essayé de faire que le bateau FaZe ne coule pas. Et malheureusement, il a coulé, mais ça a été un petit peu le seul point noir de FaZe durant cette compétition, puisque derrière après, c'est hormis le match contre Liquid qui est un petit peu sur le fil du rasoir. Mais au final après, voilà, c'est du FaZe qu'on connaît et c'est du FaZe qui nous régale. Après, c'est quatre victoires, forcément, dans cette phase de pool et on accroche cette première place. Justement, pour rester juste un tout petit mot rapidement sur cette pool A qui, justement, avait vu les FaZe l'emporter sur la première place et se qualifier directement sur les demi-finales qui ont eu lieu hier. Mention plus qu'honorable aux Hellrisers qui ont pris cette deuxième place de pool et qui ont donc fait un bon parcours. Ça s'est arrêté malgré tout en quart de finale avec un match où ils sont relativement passés à côté. Jeune joueur oblige, ça a été plus ou moins déclaré ensuite. C'est toujours compliqué lorsqu'on arrive avec une nouvelle composition de jeunes joueurs qui n'ont jamais fait vraiment de grandes scènes. L'Arangel l'a clairement compris. La marche était peut-être un peu trop haute, mais grosse prestation malgré tout dans cette phase de groupe. Ah oui, oui, un très très bon tournoi de la part des Hellrisers. Voilà, on ne sait pas comment les jeunes joueurs vont réagir à une scène, à un match sur scène devant un aussi grand public. Il y avait aussi des jeunes joueurs côté Misfits. C'était leur première grande scène aussi. Ils avaient fait quelques tournois internationaux, mais voilà, ça s'arrêtait là. Donc voilà, les joueurs Misfits ont entre guillemets mieux réagi que les joueurs Hellrisers. Mais voilà, si on veut que cette équipe Hellrisers progresse, prenne en galon, il va falloir un petit peu se ramasser un petit peu pour se relever, en tirer les bons enseignements et revenir plus fort sur les prochaines compétitions. Ce serait à peu près, à peu de choses près, le même débrief pour Fnatic également, qui avait accroché cette troisième place de groupe, qui s'était qualifiée en quart de finale, cette fois-ci face à Optic. Il l'avait remporté également sur des maps très serrés, 2 à 1. Et également en demi-finale, ça s'est arrêté là parce que la marche était un peu trop haute face à cette composition relativement récente des Fnatic. Et pour l'instant, un leader in game qui n'a pas encore trouvé totalement sa place, totalement son jeu. On a encore du travail à fournir du côté des Fnatic, malgré le trio d'anciens qui est toujours aussi performant. C'est vrai que jusqu'au stade des quart de finale, on avait senti que les individualités jouaient beaucoup du côté de chez Fnatic, en la personne de Krims, de JW, de Flucha. Mais voilà, on s'est heurté à FaZe en demi-finale, au vrai visage de FaZe pour le coup. Et voilà, les individualités ne suffisent plus, puisque individuellement FaZe est la meilleure équipe au monde. Donc voilà, il faut essayer d'apporter quelque chose en plus pour pouvoir battre cette équipe. Et malheureusement, cette équipe est encore trop jeune. Il y a encore trop de déchets, que ce soit dans l'école ou même dans les situations où il faut prendre un petit peu son courage à deux mains pour aller reprendre des infos, pour aller prendre ce 1v1 qui va potentiellement retourner la situation. Et il n'y a pas eu ça côté Fnatic. Pourtant, il y avait des bons sites terreaux qui étaient plutôt bons, mais c'est surtout les sites CT qui ont pêché côté Fnatic. Voilà, la base de travail, la base de travail clairement pour cette équipe des Fnatic. On parlera surtout de l'immunosity qui a terminé quatrième. Beau parcours également de la part de cette équipe brésilienne qui s'était qualifiée donc sur la scène nord-américaine de cette saison régulière. Et les Astralis et Liquid qui clorent la marche de cette phase de groupe, de cette pool A, forcément avec des line-ups amoindris, sans device du côté d'Astralis, sans style du côté de Liquid. C'était un peu trop compliqué face à ces line-ups qui étaient forcément performantes. Et avec tous leurs joueurs de cette pool A, côté pool B, grosso modo, du côté d'SK Gaming, c'est quasiment le même débrief. C'est une défaite, certes, mais après quatre victoires, on se qualifie relativement facilement grâce à une belle deuxième journée. Parcours similaire à FaZe. Oui, totalement. Après, il y a quelques différences. FaZe, c'était plus au niveau des calls et de l'individuel. Là, pour le coup, ce qui a vraiment pêché pour SK, c'est vraiment la fébrilité en CT. On a senti des Saitero qui étaient relativement propres. C'était plus la fébrilité de Taco et notamment celle de Colt Zera sur le match contre Liquid, je crois. Alors, ils n'étaient pas dans la pool de Liquid. Je n'ai pas forcément les résultats. Je vais te les donner tout de suite pour savoir à quelle défaite ils ont eu les SK Gaming. Ils ont perdu 16-14 face à Optic. Face à Optic. Mais c'est vrai qu'on avait senti de la fébrilité en CT, notamment chez Taco et Colt Zera qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi fébrile. Mais voilà, FaZe, à l'instar de FaZe, le deuxième jour, ils se sont remis dans leur compétition. Ils sont très bien rentrés dans leur demi-finale. D'un point de vue tactique, c'était très, très élevé avec un niveau assez haut. D'un point de vue team play aussi, c'était assez haut. Donc voilà, deux profils qui vont s'affronter dans cette grande finale. D'un côté, on a FaZe où individuellement, c'est très, 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 très fort. Tactiquement, c'est relativement simple. Et de l'autre côté, on a FaZe où individuellement, c'est bon aussi. On ne va pas leur enlever ça, surtout avec Taco qui fait un très, très bon tournoi pour l'instant, qui est souvent décrié, mais pour l'instant, qui fait un bon tournoi. Et je crois qu'il est à 1,28 de rating sur l'ensemble de l'Allan. Exactement, depuis cette journée d'hier et de la finale. Donc, je crois que c'est le troisième rating de l'événement, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que FaZe, d'un point de vue tactique et d'un point de vue team play, que ce soit en CT ou en Tero, ils sont quand même un cran au-dessus de FaZe. Donc, à voir si sur ce BO5, ils pourront maintenir ce niveau tactique et ce team play tout au long de la série. A voir, effectivement. Du côté de cette poule B, donc, on avait Optic également en deuxième place et Misfits à la troisième. On a eu largement l'opportunité de parler des Misfits, un parcours plus qu'honorable de ces derniers, avec le binôme français Amanek, Dévo Duvec, qui a vraiment fait un excellent parcours. Demi-finale face à SK, la marche était encore plus haute. C'est parce qu'on a vu des SK tellement appliqués tactiquement, surtout collectivement. Et en plus, avec le talent individuel de ces joueurs et la petite pression, malgré tout, de ces joueurs à l'approche d'une grande scène, la marche était un peu trop haute. On a énergé la bonne surprise également de cette poule, à l'instar de Luminosity. C'est quatrième place, forcément à saluer. Et l'Enip décevant les Norse, d'autant plus à domicile. C'est là aussi, peut-être le plus gros choc de ce tournoi, c'est les Norse avec un parcours désastreux. Désastreux, il y a eu une victoire acquise, mais ils étaient pratiquement sûrs de ne pas passer les poules. Une grosse claque à voir comment les enseignements qu'ils vont en tirer et s'ils vont pouvoir se relever. Nip aussi, grosse déception. On les a sentis dominateurs à l'IEM Auckland. Derrière, on s'écroule un petit peu ici. Donc là encore, c'est les montagnes russes avec les résultats de Nip. Et c'est vrai que NRG, en la présence de Cerc, surtout, qui m'a beaucoup impressionné, il était connu dans la scène subtop européenne, mais il n'était pas vraiment sous les projecteurs. Ce qui est normal, parce qu'il y a quand même une scène un peu plus développée, je dirais, de subtop en Europe qu'à la scène nord-américaine. Mais là, c'est vrai qu'il a fait un très, très bon tournoi au Snipe. Donc à voir. Pareil comme Misfits, il va falloir rentrer, travailler, tirer des bons enseignements et progresser. Il s'est montré. Il s'est clairement montré lors de cette Pro League du côté des Nip. Oui, les généraux n'ont pas vraiment répondu non plus à l'appel. Alors, on va directement passer au veto puisqu'il s'affiche directement. Donc, on remercie d'une part la régie. Que de surprises dans ces veto, mon cher Mistou. Forcément, c'était avec un BO5 quelque chose de largement attendu. Il faut savoir qui a les ban en premier. C'est FaZe. Cobblestone a été ban par FaZe et Nuke par les SK Gaming. Aucune surprise possible. Maintenant, c'est l'ordre des maps qui va plutôt nous intéresser. Avec Inferno qui est pique par FaZe non plus, ce ne sera pas une surprise. Et on aura Overpass de prise par les SK Gaming. Et s'en suivront Mirage, Train et pour terminer Cash. Encore une fois, quelque chose d'extrêmement prévisible. On aura l'occasion de l'aborder juste dans le débrief. J'aurai le plaisir aussi, avant de passer à l'analyse de cette finale, de vous faire aussi le fil rouge de toute cette compétition avec les différents giveaway mis en place. Surtout par le partenaire Légion avec un laptop par jour. Et forcément à l'abord d'une finale haut de gamme. Un PC portable haut de gamme avec le Y920. Vous voyez l'URL qui s'affiche maintenant. ESL.GG slash Pro League Lenovo. Avec différents objectifs à remplir pour augmenter vos chances dans les tirages de sorts. Dont celui d'être abonné à la chaîne ESL CSGOFR. Qui doublera ou triplera vos chances. Donc voilà, vous avez toute la journée. Puisque le tirage sera effectué à la fin de cette finale. Pour remplir ses objectifs et parcourir peut-être maintenant les LANs françaises. Avec un PC portable Légion à vous de jouer. Mon cher Mistou, on a enfin les maps. Mais l'ordre surtout qui nous intéressait. Maintenant on va plutôt passer à l'analyse tactique. Et surtout savoir est-ce que les Faze et les SK Gaming vont pouvoir nous donner le spectacle tant attendu. On a vu des SK truster quasiment les places de toutes les statistiques individuelles et relativement collectives. Même si les Faze sont un peu en retrait. Pour le coup là c'est du 50-50 peut-être dans cette finale. Là c'est du 50-50. Alors j'aimerais bien, si c'est possible, revoir l'ordre des maps. Parce que j'ai pas pu tout bien mémoriser. En tout cas les vétos qui sont plus que prévisibles. On commence par Inferno. On a vu que Faze, c'était la première journée. Ils n'avaient pas forcément leur meilleur visage. Pour mettre en perspective cette première journée. Donc ça donne pas trop une indication. Ça donne pas trop une indication. Mais après j'ai pas trop de souvenirs de SK sur Inferno. Donc voilà. Sur Inferno, je dirais un léger avantage à Faze. Qui a vraiment un jeu explosif en terreau. On a vu que si ça continue dans la même dynamique qu'hier. Voilà les prises de zones assez classiques. On voit Rain qui s'exprime totalement dans ces prises de zones qui sont simples. Mais voilà, il est efficace. Il arrive souvent à trouver une ouverture sur la vodka, sur l'appart. Donc je dirais une petite pièce sur Faze. Pour la première map qui est Inferno. Pour ma part, j'ai analysé ça dans le sens. Mirage et Inferno sont des maps importantes à gagner pour Faze. S'ils veulent s'en sortir dans ce BO5. Pour moi, c'est des must win de la part de Faze. Mirage, Inferno. Overpass n'est pas promise au SK. Mais on les voit tellement souverains sur cette carte. Et sur les confrontations récentes entre ces deux équipes. Avec un Fallen qui domine peut-être Karagan tactiquement sur cette carte. Et après, il y a Train et Cash qui sont des éventuelles interrogations. Donc ce BO5 éventuellement pourrait tenir toutes ses promesses. En effet, j'aurais plus tendance à dire que Overpass et Mirage sont vraiment la plaque tournante de ce BO5. Mais c'est vrai qu'Inferno, les équipes se valent là-dessus très clairement. Donc ça va être une map assez serrée. Mais voilà, ça va être vraiment sur Overpass et sur Mirage où ça va être très disputé. Ensuite, Train, on sait que SK est très fort sur Train. Donc cette map, je la vois remportée par SK. Et Cash, il me semble que la dernière confrontation, c'était... Alors la dernière fois qu'ils se sont jouées, c'était à la Blast. Il y a eu une victoire relativement nette des phases. Et après, c'était en Epicenter, il me semble. Epicenter où ça avait été une map assez accrochée, je me souviens. Orain avait fait un très bon match. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de maps. On pourrait dire 50-50. Tu dis Inferno et Mirage, Overpass et Mirage. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, les trois premières maps vont être vraiment clés pour déterminer le vainqueur de cette grande finale. Et avant de passer à l'entrée des joueurs, si tu avais une légère tendance, maintenant qu'on a le map pool, surtout l'ordre des maps, puisque le map pool n'était pas une surprise, est-ce que tu verrais plutôt un favori qui se dégage avec cet ordre de map ? Je pense que pour l'instant, je mettrais une petite pièce sur SK. À contre-coeur. À contre-coeur ? Mais il me faudra un pronostic de map également. On va essayer d'être carré pour le coup. Là, on rentre dans le précis. Non, c'est... Pour moi, SK doit mettre 3-0 s'ils veulent remporter cette finale. 3-0 ? Oui, 3-0. Sinon, il se ferait éventuellement surprendre sur la fin. Voilà, exactement. Plus le BO5 durera, plus FaZe aura de chances de gagner cette grande finale. Parce qu'on pourrait dépasser la dimension tactique et sur l'individuel, voir Nico prendre feu. Éventuellement, ça pourrait gêner ces brésiliens. Ça pourrait gêner, en effet. Avant de passer à l'entrée des joueurs, on a aussi un duel d'AWP qui va forcément avoir lieu. Guardian Fallen. Et ça, ça me permet d'avoir une transition toute trouvée avec l'autre fil rouge de cette émission, le giveaway du skin CSGO. Voilà, ça s'affiche. Mais on m'entend et quelle réactivité. Grâce à Xtaz et à son stream, la WP Hyper Beast, avec comme simple condition d'être abonné à la chaîne ESL CSGO FR. Et en fin de journée, encore une fois, vous en avez l'habitude, ce fameux mot-clé qui sera tapé pour être dans le tirage au sort. On aura l'occasion d'en reparler. Et maintenant, on va peut-être être en duplex avec justement les images directement d'Odense au Danemark avec l'entrée bientôt des joueurs et surtout voir aussi cette fameuse scène et ce jeu de lumière. Parce que là, pour le coup, on a une finale exceptionnelle qui s'amorce devant vos yeux. SK Gaming face à Phase. Alors, je vais donner mon pronostic également, parce que je suis déjà à me mouiller. Oui, on a eu le mien, mais on n'a pas eu le tien. Celui de Super, on le connaît. Oui, Super, il va mettre 3-0 Phase. Oui, bien sûr. Je m'en lui demandera. Mais pour le coup, j'ai passé une phase de groupe assez compliquée. Ne nous mentons pas, pour le coup. Mais là, je verrai SK Gaming 3-1. Je prends éventuellement un parti pris du côté des SK Gaming. Si on avait aussi des dualités à faire. J'ai fait le lien forcément rapide, peut-être trop, entre Guardian et Fallen pour la WP. Est-ce qu'on a des profils aussi similaires entre ces deux équipes avec un Fur ? Rain, qui ont souvent un rôle relativement proche. Oui, relativement proche. Après, dans l'exécution, il y a ces petites différences. Mais dans le gros du gros, ça reste le même profil. Rain, que je trouve beaucoup plus en forme sur ce tournoi que Fer, qui passe un tournoi correct. Mais c'est vrai que depuis le début de cette année 2017, il avait montré des stats qui étaient impressionnantes. surtout pour quelqu'un dans son rôle. On a Guardian, Fallen. On a Nico, qu'on pourrait comparer à Colzera. Qui est assez similaire. Derrière Karigan, on l'associe par extension aussi à Fallen. Même si Fallen a deux casquettes. C'est Leader in Game et Sniper. Et derrière Olof, à qui on pourrait le comparer. On pourrait le comparer soit à Taco, soit à Boltz. Donc, niveau head-to-head, il y a quand même une certaine tendance pour SK, je dirais. On a vu aussi, un petit mot sur Boltz et Taco, qu'on a vu en demi-finale. Forcément, avec une opposition relativement simple pour SK, par rapport à comment ils se sont rendus le match simple. Parce que les mi-suites ont été aussi débordés par cette fougue et cette application de la part des SK Gaming. Mais un Taco de Gala et Boltz qui également truste les premières places dans les statistiques. Et qui, de fil en aiguille, de tournoi en tournoi, voilà. Maintenant, en plus, il a le maillot sur les épaules. Là, on ne rigole plus du tout du côté de Boltz. Non, c'est vrai. Il y avait un tweet qu'il avait mis comme quoi la période la plus dure de sa carrière, c'est quand il avait été écarté de ce rooster Luminosity Gaming. Donc, c'est vrai qu'on le sent remonter. C'est vrai que de tournoi en tournoi, on le sent beaucoup plus à l'aise dans ce jeu qui est celui des SK. Et il a été tout simplement monstrueux avec Taco. C'est vrai que Taco sur Cable contre Misfit, c'était un petit peu la one army sur le side CT. Il a vraiment fait de très, très bons stop rushs. Et Boltz, voilà, c'est ce joueur qu'on peut laisser tout seul en CT. On sait qu'il fera toujours son travail, voire plus. Et on l'a vu aussi pas mal ouvrir contre Misfit, notamment sur Overpass. Tandis que là, en parlant du loup, les SK rentrent. Taco en tête qui a envie d'en découdre, pour le coup, par rapport aux signes qu'il démontre. Taco, les fans des SK. Alors, bien entendu, on risque d'avoir une tendance dans le public pour les faceclans. Forcément dû à la présence de Karégan, joueur danois. Seul suivant danois justement de ce tournoi pourra éventuellement porter les couleurs de la nation en finale et peut-être vers le titre. Les SK qui sont maintenant sur le chemin pour prendre place. Et on se souvient à la Blast, il y a quand même deux, trois grands supporters de SK au Danemark. Ils font un petit peu de la résistance. Ils sont pas en supériorité, mais ils sont là. Du tout. Et les faceclans maintenant avec Nico qui ouvre le balle. Très sereins. Ils ont forcément envie d'en découvrir. Surtout que ça peut être une statistique relativement importante dans les têtes de la part de certains joueurs. Quelques finales perdues malgré tout de rangs du côté de phase, ça peut trotter un petit peu. Ça peut trotter un petit peu dans la tête. C'est vrai que c'est un petit peu... Ça va déterminer. Voilà, on a le top 1. Alors c'est un classement qui est fait au point en fonction des tournois qui ont été remportés. Il me semble que pour l'instant, phase est devant SK. Mais voilà, ce BO5, c'est un format qui est plus que discutable, je pense. Je ne suis pas très fan des BO5. C'est un format qui est long, qui épuise les joueurs surtout. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais rien qu'un BO3 bien disputé, c'est fatiguant mentalement, voire même physiquement pour certains. Alors un BO5, il faut avoir pris un bon petit déjeuner. Ça fait éventuellement le lien également. Sur un BO5, sur les dernières cartes, tactiquement ou dans l'application de tous les états, on ne peut pas y être focus et que là, la dimension individuelle peut ressortir. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si ça s'éternise, c'est là que tu pourrais souligner peut-être l'avantage de phase avec cette fatigue-là. Tout à fait. C'est vrai que c'est difficile de rester concentré. On va être sur une moyenne d'une heure par map. C'est difficile au bout de la troisième, quatrième heure d'avoir un jeu aussi poli que la première map. Donc c'est là où l'individuel primera. Il faudra prendre des décales larges, il faudra prendre des duels. Et c'est là où phase est très 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 fort. Forcément. Du coup, Inferno qui risque de débuter dans quelques instants. Donc Inferno pour toi, ce sera éventuellement phase qui la remporte si je suis ton pronostic. Où est-ce qu'il y a ? Non, pour Inferno, je mettrais une petite pièce sur phase. En tout cas, vous avez vécu l'entrée des joueurs. Et si vous voulez vivre également des moments de joueurs qui entrent sur scène et qui ont envie dans des coups, on vous rappelle de nouveau un autre jeu concours. Une offre justement exceptionnelle avec les pour les abonnés du palier numéro 2 pour assister au final des ECN. Justement ici même au sein de celui où on se trouve actuellement sur l'analyse des ESC, le Studio One des studios ESL France, les ECN, c'est samedi prochain. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tous les abonnés déjà à ce palier 2, vous pouvez réserver votre place en faisant un PV à l'admin de la chaîne ESL CSGO FR. En réservant votre place, le déjeuner sera donc compris et vous pourrez suivre toute cette journée. Les deux demi finales et la finale des ECN pour savoir qui trastera la première place en France lors de ce tournoi. On va prendre la température, je pense, puisqu'on a pu donner nos pronostics. On va prendre ceux de nos casters. Est-ce que l'on m'entend justement, Zuper Xtaz ? On t'entend, Matt. On t'entend aussi, Missou. On a pris note de tout votre briefing et on est prêt ici à ce DESC. Et ton pronostic ? Parlons d'un premier temps sur le pronostic d'Xtaz qu'on n'a pas vu hier. Est-ce que tu t'es bien reposé ? Pas vraiment, non. J'ai pas mal voyagé, on va dire. 3 SK. 3 m'a encore plus convaincu après l'ordre des maps. Très bien. Donc ce ne sera pas 3. Je partirai quand même sur un 3-2. 3-2 pour SK. Alors, je tiens tout de même à clarifier parce que depuis le début de cet event, je me fais un petit peu troller par l'analyse DESC ou par les casters ici présents, quand c'est moi qui suis là-bas. On me donne des pronostics faux. Parce que je me suis fait, on m'a tagué, on m'a dit sur Twitter, tu donnes des pronostics un petit peu fail. Voilà, je continue à me faire troller. Cette fois-ci, je le dis, 3-2 pour SK. Mais c'est vrai qu'SK part avec une bonne tendance, un bon rythme, même si c'est les deux meilleurs équipes. Même si ton premier choix, c'était quand même 5-0 pour Faiz. 5-0, carrément. En tout cas, merci pour Matt, merci Mistou, on vous retrouvera tout à l'heure. On va débuter sur Inferno, première map de cette journée. On rappelle 225 000 dollars pour le vainqueur, un million de dollars en tout, 750 000 juste pour ses play-offs à Odense. Pour toi, le Factor X côté Faiz. En fait, je vais te faire un condensé. Pour moi, c'est match-up, Faire contre Reign. Même style, qui a le plus d'impact entre les deux ? C'est la réponse. Alors, sur Inferno, ça sera un petit peu moins valable, parce que la map est différente, très étroite, donc plus difficile pour les moves ou les infiltrations. Mais surtout le reste, en plus, vu qu'on enchaîne Overpass Mir, je crois, dans l'ordre, on sait lequel des deux va réussir le plus à faire ses moves. Mistou l'a dit, je crois, Reign est un peu plus chaud que Fur. C'est pas dire que Fur est mauvais, loin de là. Mais Reign a été très impactant sur la demi. Bon, suivi de loin, en voyant après les images. Je pense que c'est ça, pour moi, ce qui va jouer. On en arrive à dire que Fur est un petit peu en dessous. On rappelle quand même qu'il est à 1.21 de rating, et c'est le moins bon actuellement de chez SK Gaming sur les ratings. Après, comme hier, ils ont mis 16-16-1. Normalement, t'as forcément un bel rating aussi. Et ils ont déroulé en poule également. Il faut le sortir aussi, ce 16-16-1. Oui, bien sûr. Après, je pense que quand Faiz a gagné, SK, c'est leur dernier tournoi de l'année à SK. Donc, ils ont faim. Ils avaient déjà annoncé qu'ils aimeraient voir Faiz. Je me souviens, en début de semaine, c'était entre guillemets mon rêve, puisqu'on n'a jamais l'occasion de les voir en BO3, BO5 toujours sur des BO1. Ou alors, il y en a un qui se rate avant et l'autre va gagner le tournoi tout simplement ou en finale. C'est la finale rêvée ? Oui. Et une stat importante, SK n'a jamais perdu en BO5. Important. Et Faiz a toujours perdu ses BO5. La dernière en date, on y était. C'était Yémocord contre Nip. C'est vrai. Donc, ça donne... Le doute, en fait, côté Faiz, c'est pas le niveau, c'est la régularité de leur map pool. On est parti. C'est un pistol bizarre. En tout cas, le pistol qui a débuté. X-Taz, les SK qui sont en côté, c'était maintenant sur ce point le pistol. Tako qui cherche tout de suite. On sait que Nico aime bien en plus faire le one-tap. Colzera, on essaie d'adapter le GR qui est le CZ, un vrai tank. Parce qu'on lui a drop, il a un kev. Fer qui est là pour bait. Allez, premier kill pour Colzera. Fer qui l'accompagne. 2 pour 1. Attention à Nico qui cherche absolument les revenges. Double kill déjà pour lui. D'autre côté de la map, c'est Tako qui élimine. Karigan. Colzera qui gagne finalement son duel pour totalement des zones le BPB. Guardian qui est un premier duel qui est repéré face à Tako. Ça galère un petit peu, mais sortir avec 84 points de vie et surtout moins de clutch on a V2. Oui, et surtout il sanctionne Bolt immédiatement. Il reste Colzera 1000 HP au CZ. Par contre, il peut être difficilement lu. Il vient de se croiser. C'était cut main les deux. Alors Colzera ne peut pas jouer à longue distance. La bombe qui est récupérée. Il va pouvoir se sauver, planter la bombe sur le BPA. Là, c'est 50-50. 50-50, tu n'as pas le temps de se rendre invisible. Il est déjà là. Par rapport à la rotation, maintenant c'est vraiment du 50-50. Les deux se voient. Ça va se retenter. Guardian, c'est très bien qu'en face, il peut jouer à longue distance. Malheureusement, il laisse son adversaire raccourcir cette fameuse distance. Il joue avec le temps, il joue avec l'énergie son adversaire. Guardian qui joue bien. Et le one tap final fait ce qu'il s'en tire à merveille grâce à la très bonne dualité de Guardian qui a surpris, qui a pris le cours aussi dans le T. Oui. Un V3, on va le voir. A mon sens déjà, Taco est un peu cochon. Il tombe. Ça a été long ce duel. C'est celui-là. J'ai cru qu'il avait pris Tarik, mais il a quand même eu pas mal de balles. C'est lui qui a galéré un petit peu. Oui. Ça va être Echo, pas force complet. 5 Deagle. Un peu ce que fait G2 récemment aussi. Full Deagle. Taco, comme au GR, cherche l'accident par contre avec son Deagle. Essayez de jouer le timing. Ils ne voient pas Guardian qui est en ligne cassée sur le mid. Simplement. Valet Rivière. Un petit Kinder. Pas trop mal. La attaque continue. Qui est assez débridée dans ce début de match. Qui cherche les 1 contre 1. Face dans leur style habituel. C'est-à-dire d'être assez rapide au niveau du dé avec Reign. Sans stuff. Ça ne fait pas peur les Deagle de SK. Ça veut jouer le contrôle en tout cas. Une minute qu'un sur ce timer. On se redirige à présent pour mid-round. Finir sur le BPB. Avec un Fallen accompagné de Fer. In-up de ce point de bombe. On a fait le minimum dans le mid pour fixer la défense. Et maintenant on va essayer d'être précis. Il y a une attaque banane. Sachant que Fallen Colzera qui arrive dans un temps intéressant. Avec le boost. Ne pas oublier. A-Check bien évidemment. Et Fer aussi avec son Deagle. Qui cherche le timing. Ça va Axel. Extase. Colzera qui est au contact. Et il va serre totalement pré-shot par Lofoyster. Qui signe son premier kill. Fer qui est totalement deny avec la smoke. Malheureusement ne peut pas empêcher le posage de bombe. Guardian qui allume Fallen. Le point qui va être remporté par Faze. Super Mario. All off. Super all off là. On y va. Tiens. Même si tu as 14 points de visser. On headshot. Ça décapite. D'ailleurs. Bolz. Petite information. Il y a 1.41 de rating. Et il est monstrueux. Meilleur joueur de son équipe. Actuellement. Vraiment monstrueux sur cette compétition. On notera aussi Colzera. Qui est une très bonne compétition. Ce qui fait un petit peu oublier ses mauvaises prestations de la Blast. On n'a même plus besoin de le notifier avec lui. De toute façon. A chaque fois. Il reste à co. Alors le truc sur le boost là. C'est toujours intéressant. C'était. Mais comme il n'y a pas de Blades. Bah. C'est le premier truc que tu check. Sans le piège. Après. Personnellement. Je ne suis pas très fan. Du Zeagle. En CT. Sur Inf. Parce qu'avec les zones étroites. Et OCZ. Tu peux enchaîner rapidement. En tout cas. Pas 5 digues. C'est ce que je veux dire. Quoi qu'il se passe. Ça fait un perfect. Pour Face. Concentré. Concentré. Il faut absolument gagner cette première carte. Pour les Face. Pour que. Derrière. On a vu. Il y a quand même une tendance. Sur les maps. Pour SK. Inf. C'est là où. Il y a plus de doute. Au sujet de SK. Il joue déjà une bonne partie. De tomber au 5D. La première carte. D'un coup. A chaque fois. Même. Même move. Et il prend la même HE. Crane. 50 HP. D'un coup. Qui veut absolument. Tenter. Son duel. Dans le mid. Rain. Qui va ajuster son crosshair. Ne pas se faire surprendre. Ouverture facile. Pour FaZe. Je sens qu'il y a un parti pris. Le public. Ça applaudit à chaque kill des FaZe. Ah mais. Carigan. Oui bien sûr. Il aime bien faire le show avec le public. Ça essaie de reprendre. Par surprise. On arrive à faire tomber all off. Mais il est au MAC-10. Nico. Qui arrive toujours à s'en sortir. Une seule arme de perdu. C'est le MAC-10. On peut commencer. Premier en armée. Je sais pas si Fallon a. L'économie nécessaire. Ou alors. Il n'a pas quelque chose avec. Alors voilà. Nico. Pour son double kill. Les choses sérieuses. Commence maintenant. Fallon donc. Il a bien la WP. C'est un achat très bon. Pour SK. C'est vrai que le full diggle. Il n'y avait rien de plus. C'était pas. Pas de stuff non plus. Par contre c'est road bonus. Parce qu'on a gardé. Galilu. UMP. Max-10 pour roll off. L'objectif c'est tout de suite. Voilà. De les charger en B. Mais il y a eu un contre stuff. Surtout ils ont reculé immédiatement. Fallon n'est pas présent. Sur ce. Le PP. Comme s'il sentait que sur un road bonus. On le courait dessus. Avec son snack. Donc je mets deux riffs à la place. Oui. Renovablement de la smoke au niveau du mid. Fallon qui fait tomber rain. Il y avait un double setup. Au niveau de cet appartement. Taco qui va. Qui était là pour prêter main forte. A son lead in game. 5v3 assez rapidement. Sur ce premier rang d'armée. Ils ont lu le call. Ca va être rapide banane. Et que rain en général se bat tout seul à part. Donc. On a contré les deux. Les deux sujets. Les deux zones. De manière intelligente. Sans perdre 3 points de vie en plus. Ils n'ont plus que des flashs. Maintenant il faut provoquer un duel. Alors peut-être au niveau du boiler. Il a attendu Nico. Il va surprendre Colzera. C'est étonnant. Il a fait Colzera. Il était en puissance. Ouais. Il était en puissance. Avec sa puissance de feu. Il aurait pu avoir ce kill facilement. Ouais. Plus son placement. Regarde comment il fallait un homme de base. Donc. Il était. Il voulait surprendre. Après son 5v3. Pas forcément besoin. Et ça va maintenant faire retour de banane. On était venu chercher ça dans le T. Juste histoire de fixer. Et que ce soit en 2-2. Et quand tu es en 2-2. Quand tu t'en doutes en tout cas que tu es en 2-2. T'attaques la banane forcément. Ouais. Du coup. Ca va faire avantage numérique. Pour FaZe Clan. Sur ce BPV. Sur cette attaque. En fin de round 20 secondes. Pour être exact. Le stuff qui est envoyé. On a peur du bait. Côté SK Gaming. On hésite pour le back-up. C'est Fallen. Qui va revenir assez rapidement. Et Boltz qui sign son double kill. Rempêchant toute agression supplémentaire à FaZe Clan. Premier point. Des Brésiliens. Mais Boltz. Il a donné raison. Tu ne l'as pas en sorte qu'il fail en général quand on site un joueur. Il sort. Alors qu'il est low HP. Il a 29 points de vie. Le kill. Bonne maîtrise de son spray. Il a été accompagné surtout par une excellente flash de son collègue. Je pense que c'est un problème technique pour Coldzera. Peut-être au niveau du son. C'est sûr que ce soit tactique. Encurrence. Non c'est tactique apparemment. Il y avait quand même quelque chose qui est donné aux admins. Alors c'est le fait de run. Absolument run. Vous connaissez la routine. Quand vous êtes cédé vous avez perdu de GA. Il faut mettre au moins deux runes. Ils ont gardé le snipe. Ils ont perdu deux armes. Deux armes oui. Mais c'est déjà deux armes. C'est vrai. Je pense que c'est technique. C'est long ? Oui. Long prévu en effet. Très concentré les Faiz. Pas de bulles là. On attend. On garde notre énergie. On ne parle pas. Alors justement. Missou qui disait que plus le BO5. Plus le BO allait en longueur. Plus Faiz avait de chances de remporter. Est-ce que tu partages cet avis ? Pour moi c'est l'inverse en fait. Je pense que plus le BO dure. Plus c'est bon pour SK. Donc Faiz qui doit vraiment partir sur un sprint. Oui. Je pense que le choix d'avoir pick. Je crois que c'est lui qui pick Mirage. Pour la troisième carte. Le 1 Mirage. C'est vraiment pour partir là dessus quoi. Il doit se laisser si jamais c'est pas le cas. Cash en dernier. Mirage le c'est Faiz. Je confirme. Et voilà. SK qui prenne overpass. Et train. Alors c'est bien une technical. Type out. Oui oui. C'est Colzera qui avait un problème de son. Peut-être que ça se trouve Boiler il avait pas entendu. Alors il s'interroge si ça fonctionne bien. Etc. Logique. Alors. Peut-être aussi qu'ils ont changé les poses. On se souvient du match. Contre. William O'Clan de. Contre Nip. Ouais. Ils avaient été martelés. En B. Quand Fallon avait le snipe avec Thor. Je me souviens. On avait eu. Un. 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 Je dois repasser dans le plus classique, c'est-à-dire avoir le snipe en A Boltz donc est passé en B Alors on est tranquille, on garde les stuffs, on n'a rien fait sur cette banane de la part de Fire et Boltz On s'est tout de suite mis en setup On laisse construire les phases, gâcher leurs stuffs, nous tranquille Pareil en fait en A, on bloque un peu quand même Je te confirme hier, c'était Cubblestone et Overpass Oui En tout cas, très reculé côté Brésilien comme tu le signales On est sur prise d'information en un côté phase, 3 à 2, assez classique Prise du T Ça bosse, ça bosse là-bas Attention la flash, ouh mais Rein qui va faire parler le skill, il était dans une position très délicate Rein Fallen avait un kill à portée de main, il va agresser, il va continuer au niveau de cette base CT pour séparer la défense en deux Il va être un poison absolu, par contre il reste plus que 30 secondes à prendre la décision côté Karigan A son Rein qui va manquer un time, il était en plein dans les airs, Tako qui le surprend, 4v4 Oui mais le fait que Tako soit là, je me dis qu'il est en retard pour le BPA, donc on accèle et il se fait knife d'ailleurs Et test 9 mains, il y a Kolzara qui est capable de tenir tout seul, oh il n'est pas check ! Au lieu du balcon personne check, Kolzara qui peut se régaler pour l'instant, non il rate le deuxième kill Grand Kolzara on n'aurait pas raté Karigan Et Karigan par contre qui signe un kill très important, Rolfebister qui va se surprendre faire, double balle, rien n'est laissé au hasard, aucun déchet Même au niveau des munitions, Kolz qui n'a de trop choix d'aller sauvegarder son M4 Et pas de Rein C'est une exception hein, on avait tout, les apparts, le mid, la banane aussi, Escal l'a laissé Et en fait on marchait simplement sur Fallon qui restait quand même assez haut sur la vaut de cul Effectivement il avait un shot qui est dans ses cordes, alors contre Rein, après Rein lui a laissé, aucune chance de s'ajuster Il se fait petit timing et à l'origine ça devait aller banane hein, on l'a bien vu si on suivait la minimap Mais le fait que Tako fasse le kill du bio, c'est à dire qu'il est loin Et surtout que Kolzara est isolé sur ce PPA et Tako a réussi à être naïf, c'est un peu étrange On était pas prêt sur la sortie, alors Kolzara a entendu beaucoup de choses Et le reset du coup Oui, ce fameux run qui n'est pas proposé par les Brésiliens Attention quand même hein, si Kolzara, la tristage de M4, termine le kill sur Karigan, ça peut être vraiment différent Ils ont oublié de check entièrement le balcon Alors il y aura un force scout sur Fallon Qu'on a vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux avant la finale, titiller ses adversaires en mode bad Fallon Pour ceux qui suivent un petit peu les dramas C'est excellent, on rire de rire, on sent que c'est friendly, que c'était le but C'était pas la config Non non, la config c'est qu'il a prédé à stern Simplement, alors Fallon est venu cette fois-ci en main avec son scout On est un coquin à pompe et qui forcément ajuste sa position Donc dans les apparts, en close combat Pour le moment il n'y a pas de duel Qui est en train de se préciser Et s'il y en avait un, ça serait avec Karigan Alors il se colle extrait pour ne pas avoir l'ombre S'il se mettait sur la gauche, on verrait, on va vous donner l'ombre Machinaille En conséquence, on smoke votre cul, on va redescendre le T On sent les très concentrés, très rigoureux les face-clans Aussi du moindre détail Pour l'instant, toujours avec Ragnicon, on décale Oui, l'ouverture dans le T Ragnicon, c'est au hasard 55 secondes, au moment très classique Tako qui va move dans les appartements Peut-être à la prise d'information Il voit personne dans le T Dans le Mi 2 Oh le timing, là c'était un free kill pour Tako Ragn Ragn qui était pas forcément son cross-in-place-bone Qui était un petit peu à côté, qui va surprendre Tako Oui mais c'est lui, regarde Regarde comment c'est lui du coup ce qui se passe Vu que Tako est resté, Fallon qui veut continuer Oh il joue le contact Absolument le contact dans la spot Malheureusement le Foyster qu'il sentait venir Le pre-shot Qui va faire, qui va anéantir les espoirs de Fallon Faire key revenge, faire le double kill Absolument intonable faire sur sa banane Ca va clôturer les espoirs d'SkGaming sur ce B Du coup, redirection sur là Il n'y a plus que Tako à 30 HP avec un pompe Allez, il faut qu'il enchaîne Le premier sur Ragn Malheureusement Skarigan qui prendra le revenge 10 secondes La bombe qui va pouvoir être posée Avantage au SK Surtout qu'il y a un kit C'est surtout ça qui est important sur Bolt Maintenant, il vient de devoir faire un bon taf Guardian aura toute la faute sur la plaine Il s'est même mis sur la caisse Il essaie de s'organiser là Comment on va procéder ? On n'a pas de flash donc il va falloir y aller au skill Et on n'a pas la pause de ce snipe On a peur en décalant votre cas Donc Call 0 va passer aussi à Part Ils prennent énormément de temps Il va falloir quand même y aller à un moment donné Il n'y a pas Spock non plus Karigan qui travaille sa position Mais c'est pas grave Tiens bon il bête un maximum Il prend même le kill sur Colzera Il est pas loin de prendre le kill sur Fer Mais c'est ce dernier qui va trouver le revenge Guardian qui fait tomber son adversaire 1v1 Bolt ce qu'il remporte Il a le kit Mais il a pas le temps Il a pas le temps et c'est remporté Par face skill en 5 Un mickel round Tendu De bout en bout Encore sur les pseudo le fait qu'il y a Alors déjà dans un printemps Il y a une smoke qui est mis dans un bon temps Pour la banane Et surtout il tue Fallon Il a compris que maintenant Fallon ne jouer plus en B Ils sont nombreux Donc on repart Ah oui d'accord Là on est revenu 20 ans en arrière Un petit peu Ça fait un peu ça Ça c'est sympa Et donc Echo va venir Alors Bolt passe son temps Tako c'est celui qui tente le plus de choses Depuis le match Je trouve assez intéressant sur les prises d'infos Un peu à l'image de Fer Par contre là ils ont voulu leur décale Depuis Bush Il se décale de Tako Je ne sais pas ce qu'il espérait Faire parler la poudre Malheureusement C'est uniquement le cincere qu'il trouvera Alors côté phase On avait perdu toutes les armes auparavant Donc c'est quand même Se rendre une bonne opportunité De consolider De l'argent De ne pas perdre les AK Peut-être envoyer Rain Récupérer quelques frags On freeze maintenant On attend Quelque chose On va tranquille Les Fensmoke entre autres Kuzera a vu le bout d'une arme Il voit Rain Qui va le décale Anil y va Pour l'instant il est dans son jeu Guardian qui couvre en plus Rain justement continue A vider tout ça Il reste plus que Fallen Ouais et Fallen en plus on a Sa formation Le Kinder en pleine bouche Et Love Meister Qui va d'ailleurs le décapiter Les bons timing de Love Meister Qui a eu toutes les informations De ses collègues Qui étaient eux de leur côté Sur le VPA Et qui ont bien compris Que ce VP était totalement clean Quelle rigueur Pour l'instant C'est admirable Alors là on peut imaginer Une post-tactique Oui 6-1 Il va falloir les empêcher un peu De faire ce qu'ils veulent Dans la construction Ou autre On a vu C'est très passif Se baser uniquement sur le snipe De Fallen Ce n'est pas suffisant Est-ce qu'on pourrait imaginer Un double snipe Pas forcément sur ce round Mais sur les prochains Côté SK Si ça venait à ne pas passer encore une fois Ça avait été une solution Contre je ne sais plus Qui au code 0 Au moment où il a pris le snipe Pour gérer le T A été fort Mais à ce moment là Fallen joue en B Est-ce que cette fois-ci on ferait un changement On passe à double snipe Même pas snipe Ouais on a pas les sous nécessaires Peut-être plus tard Enfin l'effet UMP d'ailleurs sur Fallen Le stuff qui va être rapidement à court Pour les Brésiliens Est-ce qu'on aurait une spécifique ? La réponse dans quelques secondes En tout cas il y a de l'ambiance Ah oui Qui est bien chaud Alors est-ce que c'est un petit changement Oui c'est un changement de rythme De la part On a envoyé les stuff à l'ancienne On traverse Avec Rein en première lame Ah il y a les Bolts Qui en pose Fouini Qui vraiment donne pas sa position Je pense qu'il y a une Spock Qui sépare Olof Meister son adversaire Mais il y a Bizou qui est pratiquement en court Rein Qui va malheureusement s'écouler Face à Taco Qui c'est son double kill Bolts qui vient prendre finalement l'élimination Sur Olof Meister 5v2 Tout se passe très bien Le mur brésilien qui ne cède pas Le mur Taco Qui fait triple kill Et Coltzerra Je te dis pour l'instant C'est Taco qui aime mieux rentrer côté SK Il fait de bons moves J'aime bien ce qu'il fait Sur les prises d'infos Et là Sur son pitch Sur son action Et déjà positionné En plus c'est des bons Bon kills Il panique pas Malgré qu'il y a un surplus de mollo Il y en a deux qui sont arrivés sur lui Alors est-ce que le changement de rip côté faceclans Etait le bienvenu Alors nous avec du recul Le ronde fini Forcément On pourrait dire non Mais est-ce que c'était justement après la pause S'attendu peut-être justement au factor snipe Pour contrecarrer ça C'est à Guardian maintenant De prendre le petit Kinder D'ailleurs il a loupé une incendie Si je m'abuse Il fallait venir passer du coup en B Ok Peut-être que quand en fait il a pas snipe Il joue en B Particulier quand même Oui Sur le début Il ne peut pas se faire lire Pour moi c'est assez classique côté SK Gaming On défend le dé un peu plus haut cette fois-ci On a les armes On a le stuff Juste pas le Pas d'AWP sur Fallen Il faut le gêner lui On le laisse trop faire Sa guise là Jusqu'à présent Dans les géants On garde On voit vraiment Les SK On a de la nécessité Tu as vu On est à 1.05 Tout le stuff encore Les smokes Compliqué On les laisse construire Mais cette fois-ci On a gardé nos stuff Et on va leur envoyer petit à petit Leur rendre des codes difficiles Et des exécutions Qui pourraient être ratées A cause de leur stuff Ouh l'offmeister Oui oui Parce que c'est là encore des balles On perd des Fallen On sait avoir le bon spray C'est aussi un rendre compte double Pour FaZe On a tenté un faux pari là De la part de Escarbol C'était revenu en B Tako a passé la position Rein qui cherche 1 contre 1 Attention de Petro Gritty Pour Tako Et bien justement Rein qui punit Il attendait que ça Un décal de trop A 30 secondes Ouverture Pour les FaZe Revenge de Bols Bols à double kick Qui tire excellemment bien Coach Zera qui est toujours en pause Fouini Est-ce que Rein va aller un peu plus loin dans le check Malheureusement non C'est Kroos à son tour Même tarif Pas de jaloux 3v2 Le BBA qui est bien contesté La bombe qui va pouvoir être posée Olof Meister Nico Smoke Il molo C'est intéressant Nico va pouvoir renouveler Olof Meister Pourrait positionner Ou même maintenant Sa molo Ça reprend son temps Il s'inquiète Parce que l'info Olof Meister est mon compte On sait qu'il a fait le kill sur le BP Et là c'est embêtant Parce qu'il voulait reprendre à deux voûts de cul Et je parlais de cette smoke de Nico On va être forcé à traverser Il y a une bonne flash par contre La flash Il y a une bonne flash de fer Un robot Ça fait pas mal de choses Parce que sinon Nico continue son pre-shot Il fait le kill C'est Bolt Absolument Surtout le deuxième Je crois que c'est Gordion Que snipe Très très bon Bolt Dans cette tenue Alors mise à part ce rune où Taco joue un peu trop avec le feu Alors le snipe est sur Colzera Peut-être c'est la nécessité sur le hack Et il faut jouer plus avec les reframbés Attention on va les gêner un peu au niveau du mur Ouais le fighter qui sortit avec 72 points de vie Une HE gentillette dans ses pieds On les fait des assists sur le A Dans leur esprit il y a un snipe Honnêtement ça a été récup ou autre Maintenant où est-il ? Là c'est autre chose Donc Colzera à chaque fois ne montre jamais son snipe C'est la surprise En tout cas il est en pause Fweeney En cross avec Boltz qui est là pour le couvrir Il faut noter que ça va mettre Echo une des deux équipes Ce rune Donc il est important C'est vraiment le premier rune très important de ce match Soiface crée un écart Soiface crée un écart Soiface revient quasiment à hauteur Un InSmoke pour gêner La ligne VODQ Prise du T Toujours très consensueux la part des Faze Et ça provoque le retrait d'ESK Gaming Qu'est-ce qu'on laisse Taco seul ? On n'y croit pas au fait que ça va réattaquer la VODQ Attention la sortie un peu contre nature de la part de Ring Qui est forcée avec l'Ansandir qui était sous ses pieds Le 1 pour 1 uniquement Mais qui va favoriser les Fazeclans Taco qui est totalement gêné Taco qui est dans son pit Et on s'en doute en de sa position On voit avec le X-ray que les joueurs s'ajustent Leur position ajuste leur crosshair placement pour le récupérer Et Nico qui fait tomber Colzera Taco qui sort de sa boîte en pochant le kill sur le lead d'Hanois 3v3 Il faut qu'il s'accroche, il fait même mieux que ça Il fait encore un deuxième kill Il donne l'avantage Il gagne du temps, quel temps Et justement ça permet à Fallon de gêner Il est toujours en vie Alors que ça fait 30 secondes qu'il est repéré Il y a Nico Attention c'est sa spécialité d'être sur le type de position Surtout qu'est-ce qu'il reste plus que Nico Qui n'a pas réussi à ajuster ses tap-tap pour le coup Quel travail de Taco Alors qu'encore une fois je trouve que Faze joue très bien Encore Rennes qui tente quelque chose de très difficile Cette fois-ci on fait un mur de smoke tu sais sur le pit Pour dire bon bah Taco ok on sait que t'es toujours là On te laisse Sauf qu'on n'arrive pas à le faire tomber après Alors qu'est-ce qu'il manque là côté Faze ? On a même ce ressenti On a tous les deux l'impression de voir des Faze Qui ont des bonnes idées Qui ont des bons débuts, des bons starts Est-ce que SK Gaming se repose un peu sur les individualités Et pour le moment sauve leur miche grâce à... C'est intéressant le kill qu'on vient de voir C'est qu'il faut qu'ils y aillent les deux là Là t'as vu il joue entre guillemets à la baballe Et finalement Taco décale un tout petit peu Et ensuite peut gagner du temps Et Gordion qui est bloqué ensuite parce que Falun sort Que par revenge Ils ont perdu trop de temps là-dessus Ca se joue uniquement là Sinon le rôle d'est gagné pour Faze à 100% Alors ce détail Taco Pas d'annualité Un coup Boltz, un coup Taco d'ailleurs Surtout Taco qui est souvent critiqué par la communauté internationale Pour son rendement Pour l'instant son rendement En plus on pouvait aussi se demander Face à des machines comme les Faze Il serait quand même très en forme Ca c'est sûr, il est à l'aise Alors Echo donc première pour Faze Il y aura 3 CZ et 2 Deagle Dans les mains de Guardian et Nico Ca doit être pas loin d'un force quand même J'ai dû sacrément investir Oulah, je suis absolument infâme dans les pieds Les terroristes Mais Rein qui va sanctionner en première ouverture Boltz Faire le spray accompagné par Falun Malheureusement ça donnera Pas de kill Mais que délo HP pour Faze Enfin le premier frag signé Faire L'EP qui est contesté et bien pris là Par les terroristes Malheureusement ça manque de stuff Pour consolider ce point de bombe Rein qui prend encore un kill Un deuxième avant de s'écrouler face à Faire Il a fait son taf, la bombe qui est posée Et attention, encore 2 Deagle La casse sur Oulof Tu joues HP, on doit retake en plus avec un snipe Il y a le stuff par contre Pour faire des choses intéressantes dessus On joue à Oulof qui va jouer le kill Le spawn, il y a une première flash On dézone le C3 Carigan aussi Euh Guardian pardon Qui est au niveau de la banane On s'entend encore une fois On essaie de bien se mettre Ah Tarko encore une fois Qui fait un bon pre-shot Nico qui est spot Qui arrive pas pour l'instant à ce rodeo Deagle C'est Guardian qui traverse Nico qui revient Allez Nico Qui prendra même tarif Par Colzera Et en toute logique C'était une écho Vu l'économie en début de round On aura la confirmation Dans les prochaines secondes Pendant le freestime Du moins on avait un peu de soupe Pour prendre des caves et du stuff Oui On avait planté la bombe en plus Au précédent Oui voilà Là c'est complet Qu'est-ce que c'est On se rend compte que c'est dur De garder le boost Quand c'est fait dans un second temps A chaque fois Ca marche Pour inciter de choper un kill Et le fameux double snipe C'est saiyan là maintenant Côté brésilien Guardian à la réponse Toujours avec ce même fusil vert Est-ce qu'il y a mine qui peuvent Remonter, recoller Mais la prise d'information De la part de Colzera Qui a la ligne Au niveau de la rivière Aucun terreau Vient dans son viseur Pour l'instant on arrive Sur les starts A être performant Côté phase Grâce à rain Mais les retech On n'a jamais l'avantage Il y a toujours un joueur Qui fait la différence Un coup tako Un coup bolts On a envoyé Une pluie de stuff sur Fallon C'était Hiroshima dans ses pieds Ouais ouais Honnêtement On refait le même setup Que tout à l'heure Mais on n'était pas visible Là dessus Puisqu'ils avaient Sorti dans un second temps Avec Colzera Au corner Bolt qui est parti Pour la banane On arrive en mid round Du mouvement côté brésilien Et je pense la reprise De la banane Qui commence à être En vue Par ces derniers Et on voit la smoke nip Ça conteste un petit peu Les coups à travers la smoke Qui enlèveront des dégâts À phase Et l'ouverture par Fallon Il a les travers En wall shot sur Guardian Fer qui va court circuit Sur Rolf Meister Qui le surprend par la même occasion 5v3 Et ça provoque la rotation Sur Colzera Et toujours le snipe Colzera qui fait tomber Karigan Ça c'était la surprise Karigan Il y a toujours Fer Attention le chien fou La smoke Il va se dissiper 30 secondes Et surtout ils l'ont laissé tout seul Donc quelle prise de risque Pour l'instant En plus il vient de faire un step Il vient de faire un step Malheureusement Reng pensait qu'il était Un peu plus à sa gauche Fer qui sanctionne justement Et faire le double kill Bonne maîtrise de ce round Par les brésiliens Sur un perfect Deux rang d'armée Là ils ont changé quelque chose Et en mid round On reprend la banane On a vu qu'il n'y avait pas grand chose Dans le T Colzera avait ce qu'il faut Avec son snipe Donc on le tente On est à 3 Elle était bien faite C'était une smoke muret Une mollo Donc il recule Après il y a Je pense qu'il y a le travers muret Travers muret Travers muret Et Fer avec Olof Il traverse un peu bizarrement Tout seul On se souvient du clip Quand il traverse tout seul Et Il sort la petite vada Sur le red bull Ah bah oui Mais c'est à peu près la même chose On comprend pas trop pourquoi il sort Peut-être qu'il a pas compris Ce qui devait être fait Et on prend la banane Cette fois-ci Je crois que c'est la première fois Qu'on a la banane Avancée côté SK Avec le smoke western Qui est renouvelée d'ailleurs Et assez rapidement même fait Ils vont traverser la smoke Dans le T Il reste sans doute côté brésilien Je ne suis pas sûr Parce que Bolz Alors là c'est sûr maintenant Free kill sur Rain Pas de vengeance disponible Pour les terroristes Qui malheureusement offre leur adversaire Un open kill Et attention à faire Qui continue l'agression Au niveau du T Alors Fyster qui sanctionne sur Bolz Et Nico Qui couvre bien Nico qui était assez intelligent Pour regarder derrière lui Et qui va courir banane Et son timing sera pas bon Fallen a déjà la ligne A lui de faire un bon coup d'épaule De jouer avec la Molotov La limite Ouais Fallen qui lâche la ligne Préfère jouer au niveau du cercueil Attention il y a beaucoup de bruit en face de lui C'est Nico Qui prend des risques Mais qui va surprendre Avec son AK Qu'on se replace Mot au point Il ne reste plus que Colzera Avec un AWP Colzera Qui a d'autre choix De le jouer Ce round J'allais dire Vu que derrière lui Il y a Karagan déjà Pour resserrer Mais non 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 Il va pouvoir On respecte Colzera On va pouvoir le garder Le snipe Pour les SK Gaming C'est vraiment dommage De faire Et plutôt l'intelligence de Nico De se retourner Parce que je trouvais ça bizarre Qu'on déposerait une solo Tu vois dans le mid Qu'ensuite on fait un lancement On l'a vu hein C'était parti pour une CPL Merci Gordion Oui Colzera il n'était pas caché Et Bolt s'obtient contre un Ils auraient pu faire carnage En fait dans ce thé Et malheureusement pour Fur Nico il pense toujours à tout C'est très serré C'est vraiment très très serré Face essaie de bien construire son jeu De tout le temps changer On a vu hein Brain continue à être dans son job Fur a commencé à mettre un peu Le mettre en route ses moves Dans la banade Non Jeu d'utilitaire dans la banade Qui aura absolument aucune incidence Et on réitère le double setup appartement Tako et Fallen Pour surprendre Peut-être un Rain Qui irait un petit peu trop loin En tout cas en synchronise Côté terroriste Fallen qui surprend Couverture de Tako Qui galère un petit peu sur le kill Mais qui va laisser Karrigan à 20 HP Sans perdre un seul point de vie SK Gaming Qui se retrouve en 5v4 C'était le setup Pareil en B Au premier round armée 3-0 Voilà Ca fait très longtemps Donc on peut le réutiliser En espérant que ça a été oublié On va essayer de le faire travailler En tout cas cracher les staff De la défense B Jack Molo en moins Fur est positionné Pas terrible de la lancer Coldzera a l'info T Donc Fallen est revenu Il met des flashs Et ça se lance maintenant Il y a les prises de la piscine Fer qui court Fer qui n'est pas gêné par une flash Et on parle de flash justement Elle est en pleine bouche côté faceclans On se retrouve totalement gêné Avec un voile blanc Bulls qui en profite Qui fait tomber Karrigan Niko qui galère absolument Sur son spray C'est Bulls encore une fois A la réception Laissant plus que Guardian 1v5 Guardian Objectif Garder la WP Il est repéré Mais pas la bombe Forcément Pris de toutes parts Tako au niveau du mythe Bon réflexe sur Tako Il en faudra 4 autres On a peu vu Guardian A part le GR Il a un très beau 1v3 J'ai envie de te poser la question C'est pour ça J'allais te poser la question Pour Niko Qu'on a finalement peu vu Mais on le voit à 12 frags Ça montre aussi l'impact De ces frags Qui est assez Minimisé A part le round précédent C'est pour lui C'est vrai que Je ne l'aurais pas mis à 12 Pas tout à fait précis Par rapport à son round habituel Bien sûr Et sa chasse Guardian qui arrive à conserver Son snipe Ça va faire 7 partout J'imagine Pause tactique Pour Côté psychologique Remporter le side Des deux côtés Surtout qu'à mon avis Je ne sais pas où On est FaZe Mais ça ne doit pas être top Pour la charge C'est à dire que Guardian A gardé le snipe On pourrait avoir des CZ C'est vraiment pas top Je confirme Il y a du 3k Il y a du 1k5 Il y a du 3k Il y a du 1k5 Vous connaissez maintenant On a eu C'était au GM Auckland Oui Il était joué avec Tako Souviens-toi Qui s'était fait huer Astralis 1k sur Nico 2kz 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 On va rien On peut un peu plus Les G2 reconstruits Surtout pour Reyn en fait Sauf que Reyn Il passe Boiler Chaque fois Et on traverse comme ça Brute de pomme sur une simple flash Oui mais la flash est excellente Ça permet à Reyn de prendre le premier kill Karigen qui va court-circuit Coldzera Mais tout se passe bien L'exécution est parfaite pour Faceclan Triple kill Sans concéder Un seul Une seule arme La bombe qui va pouvoir être posée Pour le dernier rang de ce premier side Il reste plus que faire Faire pour le 1v5 La situation est compliquée Et le perfect pour Faceclan Et bien voilà C'est ce qu'on appelle une spénatique à l'ancienne C'est à dire que c'est smoke mid On met une flash On saute dedans Les armes étaient opties C'est Z du MP Il remporte le side Tout reste à faire Franchement très difficile Donner une tendance Pour le vainqueur de cette première map On s'étonne toutes ses promesses On espère que ça va tuer Bien sûr Dans quelques instants donc La seconde partie De cette première map Et encore une fois Merci de votre fidélité Vous êtes nombreux à nous regarder Pour la finition La conclusion de cette ESL Pro League Saison 6 Plein d'émotion On aura le temps d'en parler Tout au long de cette longue journée De ce BO5 Ça y est Bien sûr A de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la seconde partie De cette première map On rappelle En BO5 Faiz Qui a remporté le side Côté terroriste Ils vont maintenant évoluer en défense Enfin c'est des brisiens Qui ont quand même réussi à s'adapter Attention par contre La prise du mid Nico Yonoff Meister Le cross interminable Attention à Nico qui se loupe un petit peu Mais qui va se réajuster Le deuxième shot Qui est beaucoup plus important Et Yonoff Meister de son côté Qui signe le double kill Tout est parfait Ou presque Pour Faiz 4v1 Seul call Zera Pour sauver les miches d'ESK Gaming Sur ce deuxième pistol Oui Pardon Cater repéré La Karrigan maintenant aussi en soutien Et en plus Rain qui se balade Et la petite pépite En pleine tête Nico qui démarre mal Mais ensuite qui s'ajuste Et Yonoff Meister aussi Elle fait un bon travail de couverture On va regarder Et on galère Les trois dernières Là c'est deux balles Hop La première qui touche Et la deuxième qui vient Assassiner Tako Ça fait deux GR Deux pistoles Oui Donc le premier Pour un clutch Take-9 pour Tako Alors ça force Pas de stuff On a fait qu'un seul kill au GR Un John qui Prend de l'info Il fait le SEM Prise de la banane Sans complexe Toujours Toujours les phases Tiens Tiens Et en plus Tu vas pressionner Dans les smoke t'es sûr Pas contre Nico On ne le fait pas On ne lui fait pas Contre ses chats On va lui faire non plus Alors Tako qui est allé assez vite Avec son Tech-9 L'OF Meister Ou MP7 Et deux MP7 C'est assez rare Euh Deuxième rune Ouais confiant L'OF Meister en tout cas Guardian Qui fait ses traverses Smokes à son tour Mais qui sentira Un bon compte Un 50 HP Je ne comprends pas trop Pourquoi Tako est décable Il joue comme ça depuis le début Peut-être sans vraiment confiance Sans qu'il pourrait faire des choses Bon C'est pas sur un rond armé Donc ça va Watt qui reprend solo la banane Avec son digueule On le voit Cote-Zera cherche Jouer 1 contre 1 Mais bon c'est en 5 contre 4 Ouais la finition va 0 les rois C'est logique Bolsk aura sûrement Un effet de bait Mais alors très Zamoindri La défense qui n'a pas bougé Côté phase 35 secondes On est reculé sur le BP Guardian qui repère A nouveau toujours 50 HP Un HP sur Guardian Mais il va sanctionner En pleine tête sur fer Mais ça accèle pas Il y a l'OF Meister Qui va resserrer L'OF Meister Qui veut surprendre Même si on était attentifs Côté SK Gaming Il y a toujours Bols Dans les apparts cette fois-ci Au niveau du A Oui On comprend Il s'accorde banane en plus As 10 secondes On est sur les BP On va être en double ligne C'est pas sûr qu'il sanctionne Attention c'est que des duels C'est que des duels Remportés par phase On a pas très bien compris Ce round-ci Dans un premier temps Tu cherches les duels Mais tu les a pas Ensuite Il y a des bonnes flashs Guardian joue safe quand même Même si sur un point de vie Il met quand même une flash Avant de décale L'appareil OF Meister Quand il décale le T Il y a quand même une flash De son teammate Je sais pas vu qui lui a mis la flash Mais il y avait toujours Quelque chose d'intéressant Qui était effectué Ce qui fait que Comme on fait pas de kill Il y aura full Glock Même pas un P250 qui traîne Il y a pas eu non plus de C4 posés Par contre L'OF Meister Rendez-vous Rivière C'est l'heure de croquer Le croque McDo Le rendez-vous sera plutôt Au niveau du mid 2 Voir même au niveau du 10 spawn L'OF Meister il est déçu Il n'a rien vu C'est Niko et Guardian C'est rare d'avoir reçu un Guardian Qui est carrément Il faut chercher Il faut chercher encore plus haut Rain qui s'enchaîne à son tour Niko qui repère Oh Niko et Love Meister Le binôme de l'enfer La très bonne couverture de Love Meister Sur son compère Qui va se retrouver je crois à un HP Oui c'est ça On soigne les ratings Vraiment Oh qu'est-ce qu'ils ont croqué En même temps tu mets la pression Tu leur dis On est même prêt à faire ça s'il faut Pas de problème C'est double effet On prend le point Et surtout on vous met dans le mal On vous roule dessus Littéralement Alors après c'est SK Gaming Il connait ce genre de situation Ce qui fait qu'il n'y a pas de bolo par exemple En terreau Et que c'est un round plus que bonus Il n'y a qu'une M4 Et encore les deux MPZ Et la M4 qui avait déjà été investie au round précédent Oui oui Donc on va essayer C'est normal qu'ils prennent la banane Ils veulent être au contact du coup Avec Karegan En plus c'est Lorsi Là en temps normal avec la M4 Donc c'est plus logique Ah Mini Je suis dans cette prise de la banane SK Gaming qui se la joue en retake Ils jouent très très près aussi les deux dans le T Regarde là Et Guardian et Raiden Ils sont collés au T Et Colzera en plus qui est General Excellente incendiaire 6 HP pour Colzera Je crois qu'il a été entendu Bon Karegan qui va pas plus loin Il a traversé pourtant Et c'est Guardian Qui lui aussi a traversé Sacrément Bullseers Qui ont tenté d'aller les fesses Mais les SK En moins qui ont tenu Oui Ils ont subi mais ils sont encore à 5 en vie Ils ont pas l'info que Colzera s'est démonté Par les flammes de l'enfer Ils ont plus qu'une flash Mais ils ont 3 smoke Reprise de la banane En mid round Il reste encore 50 secondes à maitriser Pour les hommes de Fallen Taco continue à nous offrir Quelques ouvertures Accompagnées par Fer On dirait plutôt qu'il fait le rôle de Fer Oui c'est ce que j'allais dire Justement il est là quand même Fer Il est dans le coin Alors décision de finir en haut On l'a compris All of Pacers qui est au contact Très bonne flash de Guardian Qui va permettre la prise d'information Sur ses vis-à-vis 25 secondes Faudra pas se louper sur l'exécution Fer enfin l'ouverture Fallen qui l'accompagne Ils ont été patients SK Gaming Il n'y a plus que Rein A déloger Rein qui prend le premier kill short Taco attention il gagne énormément de temps A 15 secondes de la fin De ce 19ème round Car il gagne derrière qui resserre Fer qui prend peut-être le kill Le plus important de cette finition Bombe posée 3v2 à l'avantage des Brésiliens Pas touché Goldzer Ils sont low HP On est en route bonus On le rappelle Il y a un kit Il n'y a pas de raison Franchement de ne pas le tenter Oui mais il y a tellement de low HP Alors ils n'ont pas Par exactitude Les points de vie Mais les 3 terroristes Sont au même endroit Il y a Payneid C'est dommage C'est sûr qu'ils vont pet Ca reste comme ça Voilà Karigan lui il s'en fout de son arme Nico il déjà appartient en fait Mais il veut tout faire péter Ouais Complètement Ca va jouer sur l'exit Exactement Le but de Karigan Bon malheureusement il tombera Mais ça permet à Jack Nico D'offrir un double kill Et Goldzerra Qui va malheureusement S'écrouler Très bien joué quand même C'est bien C'est bien ce qu'ils ont fait Route bonus au final À mon avis L'achat des skins Tu peux avoir Galil Si tu privilégieres le stuff Ou il n'y aura pas de snipe Par exemple Ca c'est sûr Ah oui ça va être compliqué Et on va voir des Goldzerra Qui s'est quand même trouvé à 5 HP 6 HP même Mais je crois que c'est lui C'est Goldzerra Qui au final reste en vie Oui 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 Enfin Pas à toute fin J'ai l'impression qu'ils ont perdu le run Il y a un Deagle Et double style côté faceclam D'entrée Attention Très rapide Guardian Pas assez pour surprendre Le joueur qui se trouvait En l'occurrence Colzerra dans la rivière La différence hein Les faces veulent tout de suite Avoir les zones Et les skins Quelle lucidité quand même Sur le précédent Tranquille Ok c'est pas grave On va se reprendre derrière Patience et lucidité en effet On fait bon et nage Et maintenant il faut concrétiser sur ce round hein Faire le run Séquence à chaud au niveau du mid Faire Première Révenation sur le Guardian Très importante Ça permet de créer une brèche Peut-être à pérenniser sur Roll of Meister Mais lui est totalement Infaillible dans cette zone Rank galère un petit peu Bolskill concircuit Et ça y est Le VP qui est en pleine possession Des terroristes Alors un petit kill de Karigan Mais le revenge est instantané 3v1 Nico qui va sauvegarder son WP Remonter SK Gaming Les SK te disent Nous si on sait courir Y'a pas de problème hein Surtout avec Faire Qui a Je sais pas comment Il a réussi à démonter aussi vite Guardian Qui est déjà reparti hein Il était plein Après c'est compliqué pour Love Meister Il a une pause C'est joli de shot Golodzera avait repris Le snipe en fait Le Guardian justement C'était Raid Qui était en PLS Vraiment sur son WP Tu peux avoir des regrets Tu peux avoir des regrets hein Côté face Parce que tu as vraiment Fait un start parfait Sur le GR Sur les anti-échos Même là sur le bonus Certes il est perdu mais Il a fait en sorte de faire perdre Toutes les armes Il y avait pas grand chose hein Sur l'achat On pouvait penser Que ça pouvait être assez rapide comme ça Même si c'est pas le style SK C'est pour ça que la Dacol Ainsi 11-9 Côté phase L'achat va être compliqué On décide quand même hein On s'équilibre Ah non On s'équilibre Avec un Nico qui équilibre avec un WP Il l'a conservé Il l'a conservé C'est ça C'est juste Raid Qui avait un peu plus Qui a pris max7 Qui va sans doute aller à part En l'occurrence Fallait de récupérer son Snipe Du coup Nico qui peut jouer vraiment à WP Pratiquement au même niveau que son M4 Est-ce qu'il est allé plus loin dans la prise ? Midrun Si y'a rien Ligne assez connue Très difficile à anticiper Alors Fur Vessel Offmeister Le Seeridge je pense qu'il est dans le coin Ouais Je crois qu'il y a un pompe Ouais justement Offmeister qui veut bait Colzera qui fait tomber Nico Moins un sniper Ouais Absolument dégueulasse Sur Taco Moins un scalp Oui Ferme-la Ok T'es calmé vite fait Il fait juste un coup d'épaule De base On sent que Bolz faire un travail intéressant sur la nade C'est le dernier staff Possible Olofmeister reste hein Peut-être qu'il faut faire plus Et Fur Il a fait le moule j'ai l'impression quand même Olof Oui mais Fur fait autre chose en même temps Attention parce que si Fur il dit j'ai rien Qu'Olof bouge Va pas trop trop loin Il peut faire quelque chose Olofmeister Il sait manier aussi la WP A voir dans un timing Bolz qui fait tomber Karagan Ah ça pourrait vraiment partir en haut de boudin Eh oui regarde J'ai l'impression qu'il est en train de repartir les terroristes Ah non c'est juste les repères Olofmeister qui fait tomber Olofmeister le double kill Et le 4v2 maintenant Olofmeister qui va être une play On a l'information de la bombe On sait juste que Fur est en train Quelque part dans la map En train de créer le move Guardian qui fait tomber Bolz Ca y est Et on a l'information sur Fur Félicitations qui sont en train de De remonter De renouer avec la victoire Avec ce superbe move Olofmeister C'est ce qu'il fallait en 4v4 Faut tenter Sur une phase d'écho Il récupère le snipe Et voilà de temps en temps Ca peut se retourner contre soi Quand on a un joueur Qu'on a laissé tout seul en un Et qu'il se crée un timing Ou plutôt qu'il croit On va créer un timing en l'occurrence Que derrière Bah c'est pas une question de naïveté Ah non complètement pas On parle de Les deux terrains C'est simplement qu'on a pas pris en compte Peut-être dans le même temps On avait fait la même chose Mais au côté apart Regardez-moi ça C'est ce premier kill Tu la fermes Et ça permet la brèche Pour Olofmeister Qui fait son move Deuxième kill très important Dans un bon timing Il faut aussi un petit peu de réussite 12-9 Achat pour achat C'est SK Gaming maintenant Qui vont être dans une difficulté économique Dernier round pour eux Avant une possible echo A moins de remporter ce 22ème round Pas mis de pause Puissent y attendre Sur un round comme ça C'est important On continue hein Toujours pareil hein Par contre la cheveu est excellente Sur Karigan Attention on va déballer sur lui Le premier kill Ca sera insuffisant Pour empaucher le deuxième Sur balls Un 4v4 Il faut l'imaginer hein Nico Le saut qui est excellent Je le voyais dessus moi limite Mais non Pas touché Rien n'est revenu On freeze Ca accèlent Ca accèlent très rapidement Au contact Au niveau de la piscine déjà Attention à Nico Qui est un petit peu débordé Nico qui est repéré Le spray et le saut De Fallon Le circle jump Qui permet De prendre cette élimination nécessaire 4v3 On reprend espoir J'ai l'impression qu'on reprend même La domination de ce bpb Et surtout que Fallon est au snipe hein Du coup Il l'a récupéré avec son magnifique saut Pour esquiver la balle Très beau kinder sur balls Il adore ces lignes là en plus Fallon Comme ça Extrêmement proche Qu'est ce qu'il va le faire Tu rebouche genre pour sauter la ligne Oui Ca a marché en tout cas Mais on est repéré Fallon qui est au contact C'est son bp Le headscope qui passe sur l'officeur Le deuxième qui ne passera pas 2v2 Labo qui continue à tic A l'avantage des brésiliens Taco qui spray Taco qui galère Il n'a plus de balle mais il reste en vie Rein qui l'élimine USP en main Il reste plus que Coltzerra Le numéro 1 mondial de 2016 Oh le spray Et Rein il n'a pas le temps malheureusement Nouveau point Pour SK Gaming Ils jouent la surprise hein Moi le premier Ils vont freeze Je pense penser à la même chose Les faces Non non les gars on leur rentre dedans On avait peu de stuff Les flashs sont bonnes aussi hein Les flashs sont excellentes Chaque fois ça fait ta Le café entre Guardian Karigan pardon C'était Nico après son snipe Une nouvelle pause Mais alors Quel game ? Quel début de rencontre ? A chaque fois que SK gagne un round Regarde ce qu'il se passe Parce que là tout le monde est tombé encore Il n'y a pas de stuff Ils ont décidé de prendre tous de la puissance de feu Est-ce qu'il y aurait une idée en tête ? Sur ce round ? Le truc c'est Ce que tu as fait dans le thé Est-ce que tu peux le reproduire ? Je ne suis pas sûr En tout cas Ce serait un petit peu Too much Ouais et sans stuff Alors Je crois qu'il n'y a même pas de flash Je crois que c'est deux smokes Une flash et une smoke Une flash et une smoke Bon à la limite Une smoke Je pourrais faire le coup apart Genre tu déclices l'apart Tu pars sur une flash Ouais Pourrais faire Est-ce que c'est dans le genre Pour l'instant Fallon Il change un peu sa façon de lead quand même C'est pas une chose qu'on a l'habitude Il s'adapte par rapport au stuff Et aussi à ce que proposent les faces Oh coup de poker hein Entre les deux leads Fallon n'avait pas acheté entièrement Ok du stuff Mais uniquement sur lui Tu vois la preuve hein Il y en a qui n'ont pas pris de casque Vraiment il y a un choix de puissance de feu qui est établi Là j'ai aussi Une idée en tête hein Ah n'en pas douter Quelle stratégie joker pour SK gaming Très reculé dans ce début de 23ème round Prise du mid 2 La banane toujours laissée pour compte En effet ils n'en profitent pas Mais du coup ils se méfient maintenant de ses lancements Ils n'agressent pas Et ils gardent leur stuff Ils sont forcément conscients qu'il y a pas énormément de choses non plus en face Donc je peux pas trop en faire Et quand il y a une puissance Et attention c'est le stuffer qui est tombé Il y avait une idée d'appart Il y avait une idée Et c'est le stuffer qui tombe Et c'est bien dommage Franchement Faze a une petite tendance Parce qu'il gère très bien Même les runes perdus en fait Ce rune là Je sais pas la situation des Faze Si à un moment donné ça doit être un peu complexe Quand on se revoit comme ça un pour un Mais peut-être qu'il compte double Ah oui oui il compte double des deux côtés Je te confirme Il y a qu'un seul joueur qui est entre guillemets bien C'est Rein à 2200$ Alors SK 6-3 avait inscrit le point Permis de revenir Est-ce que cette fois-ci Faze Pareil en fait Un nouveau l'occasion de créer un écart En tout cas 30 secondes On reste sur le plan initial On a rien fait du rune Il s'est rien passé D'un côté comme de l'autre Oui 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 alors à part en effet Guardian Mais sinon voilà On reste sur les plans La sortie un petit peu chaotique Il y a Olaf Meister qui prend le premier kill T'un coup par contre il fait pas et son AK Guardian qui enchaîne avec son AWP Il y a toujours Olaf Meister qui est repéré Et Olaf Meister met la très bonne couverture Et Olaf Meister qui conclut 13-10 On a été vraiment secoués par ce premier frag Comme prévu ils ont essayé la sortie à part Ils ont contrôlé Comme on avait déjà perdu Fallon C'était compliqué C'était très étrange comme on se passait Vraiment que dalle Nouvelle pause Parce que SK On se dit est-ce qu'on tourne le Force ou pas On rappelle que SK n'avait pas perdu le ronde précédent On a l'impression qu'il l'avait perdu Est-ce qu'on tente le Force et on a une idée précise Pour l'occurrence Le truc c'est que tu te prends T'auras sans doute le CZ Kev Ou alors peut-être il y en a qui prendront un peu de stuff Mais ça va être vraiment pas beaucoup Oui ça sera très peu je te confirme Je crois qu'ils ont force Les images de Sedge Il faut voir des Kev Voilà donc Fallon lui prend pas de Kev Et pareil comme tout à l'heure Comme le ronde précédent il fait le stuffer Voilà sa force maintenant Et potentiellement le quatorzième point pour Faze Oui Ça a l'air compliqué pour les Brésiliens On va perdre espoir tout de même Les Brésiliens qui sont toujours très lents dans ces débuts de rounds Qui laissent finalement Faze prendre des zones C'est rare on a l'impression que c'est le cycle ECO de CT Qui est plus facile à gérer C'est simplement le fait que quand il se cas inscrit un point Il n'y en a aucun qui reste en vie Alors Tako au Ziggle On reprend la banane Il y a le stuff minimum Et encore il manque la Smokes Arcane Mais pour attaquer le B1 Sans mettre l'idée Concurrence de CZ Alors on synchronise ICO a sa pause fétiche Où il met le plus de crass On va finir en masse sur le BPB Xtaz Passage spawn ? Peut-être ça ? Vu la smoke Vu la smoke Ouais ouais ça pourrait le faire Ça pourrait le faire Mais euh... Pas de flank non plus sur le A En tout cas voilà l'incendiaire qui est envoyé La flash aussi On a sauté au niveau du spawn Nico qui prend le premier kill Ça sera trop peu malheureusement Karigan avec son spray Le spray transfert qui ne passera pas 3v3 La bombe qui peut être posée Bonne opération pour les Brésiliens On peut aller chercher Kar qui fait tomber Guardian Ça y est peut-être le renouveau de SK Gaming sur ce round Attention à Rein Rein qui est en difficulté Qui va s'écrouler face à Fallen 2v1 Il reste plus que Olof Meister Au niveau de la banane On connaît maintenant sa position Olof met ce clutch là Et il est MVP de cette première carte Il va très très vite Il sait que les infos qu'il avait c'est les 2 BP Oh le premier kill C'est très rapide Il n'arrête plus que Colzera Colzera qui est déjà opéré au niveau du C3 26 points de vie avec un CZ Autant dire que c'est compliqué Et c'est pas remporté Colzera Qui vient nous faire parler La poudre avec son CZ Mais quel monstre Une balle en pleine tête Parce que j'ai le sentiment qu'Olof joue très bien Il marche sur les infos Ses coéquipiers Il arrive Alors que je pense que Fallen Colzera Le décale ensemble Mais la position d'Olof Meister Ne permet pas ça Regardez-moi ça La vitesse du... Ah oui Pouf moi ça En plus il y a le bon bruit là En tout respect Oui Alors par contre ça fait 2 fois Qu'on a des SK Gaming Qui sont en achats compliqués Ou même en échos Et Karim va passer en B Oui Par contre précision Karigan C'est spray Mais Guardian a raté 2 tiers Aussi Alors que c'est pas Smoke le spawn Le deuxième on l'a vu Il a raté le tir ensuite Mais il a fait un premier shot avant Qui aurait pu laisser Karigan en vie En fait Et après Fur Qui immédiatement Va le chercher Et ça aussi Ca a donné une sacrée différence Et alors Tout à l'heure C'était Nico et Karigan Qui avaient fail vraiment sur leur tenue Et qui se sont fait vraiment Fait outplayed Toujours dans l'achat un peu difficile Cette fois-ci C'est Guardian Karigan Est-ce qu'on va insister sur ce BPB ? En tout cas ça donne Un sentiment de fragilité Côté FaZe Que sont S1 Et que FaZe aussi S'ils ont la lucidité Ils vont écho hein Ils vont pas à la guerre Ils sont devant C'était le round à pas perdre hein Pour les Brésiliens Et à chaque fois il les gagne Ces rounds-là Donc... Oh ouais Il est absolument infâme Sur Coldzera Le scalp Qui est enlevé Assassinat dans les règles de l'art Il voulait même recommencer Par contre là Il a vu que c'était un snipe Ouais ouais Il y a encore des smokes Wolofmeister hein Qui a pris la même pose que Tako tout à l'heure Contact Apart avec son CZ Justement Tako s'y dirige Même là avec la situation économique J'arriverai pas à te dire Qu'il peut gagner là Ouais Tellement étrange finalement A quel point c'est serré Ça prouve à quel point c'est serré Ce match pour l'instant Rein qui essaye encore Prends quel accident Faut faire attention à ce type de round hein Certes il y a une écho Mais alors Quand c'est Félix Clans Ils ont de remporté les rounds-échos Sur ce début de rencontre Et puis c'est les Rois de ça Et Fallon au timing Et en plus il a bombarde Il était lissé un peu tout seul pour le coup Pose Fweeney Ils ont l'écho qui tremblent Il y a toujours Bolz De l'autre côté Qui essaye peut-être de travailler Une zone Pour le moment ça donnera rien Voilà Fila lecture Il sent que pour l'instant il spot On voit s'infiltrer C'est la bombe attention hein Il est très loin Fallon Il est très loin Et ça mate forcément le double kill Le Guardian Qui est dans une position excellent Et le triple même Il se fait pardonner du round précédent Guardian 3v1 Ils sont en train de retourner au DNC Avec ce round Faceclan Il reste plus que Bolz Qui était dans une position de flank 20 secondes Mission impossible Pour le jeune joueur Qui n'est pas encore officialisé Chez les brésiliens On rappelle Quai écho 14 11 Il faut d'ailleurs Il faut il faut Il faut garder cette arme Cache toi Il fait tomber Reign Et 2 échos Là c'est parfait Là ils sont pas très lucides Parce que Reign il continue Il continue sans arrêt Tu as vu plein de vidéos S'il continue à pre-shot C'est qu'il y a un bait en cours C'est obligatoire Il va pas s'amuser A faire un only pre-shot Non-stop Pour rien Ils sont allés dans la queue du loup Alors déjà Pied-bouche Pouché Konzera Ca c'était pour ce que tu avais fait à Lovemeister Et derrière Le troisième impressionnant Très impressionnant Mais de premier On pourrait même créer une assist pour Reign Pour le travail effectué Et on est reparti sur un Force Encore une fois Il y a Walsh qui a la caca Qui est juste tough Fallen une smoke Le reste c'est 6-Z Et 10 gueules Pour les Brésiliens Ca va forcer jusqu'à la fin Il n'y a plus d'échos possibles maintenant pour eux Ca fait quand même pas mal de situations de forces et déchos Des deux côtés Mais plus les deux pistoles de phase Oui Il y aura du débrief à faire avec Mistou et Matt C'est ça qui est l'écart Pour l'instant Alors on voulait reprendre Madame Mais cette fois-ci On l'avait vu ce boost à Mokland Il s'était fait surprendre par Je ne sais plus quel joueur Qui s'était infiltré de côté droit dans la smoke C'était un joueur de chez Liquid En effet oui Je me souviens maintenant Ca flash pour reprendre On la laisse pas On est obligé d'enculer Par contre on a tout crashé Karigan, Nico n'ont plus rien Oui et puis il n'y a pas beaucoup de dégâts Qui ont été enlevés Pour les Brésiliens 8 HP à peine Donc bonne opération pour les Brésiliens Qui reprennent cette banane Alors maintenant la puissance de feu a moindri Il va falloir être impactant Sur ce 4-1 Il va toujours faire de l'autre côté de la map C'est assez obvio ce call Justement on parlait dans la pose La fébrilité qu'on a montré en B On a vraiment conscience Et du coup Guardian est là Et ça va y aller sur une simple flash On change par contre son exec Et ça accélère La flash est excellente Les deux CT qui sont totalement blancs Même le troisième c'est Nico Taco qui prend le premier kill Revenge de Nico Nico le double kill Nico enfin qu'on vient allumer Par Fallon 3v2 Sauf que derrière Guardian s'exprime Guardian est absolument intenable Sur cette fin de première map Laissant plus que faire Faire avec un CZ Sans HP Le 1v3 Qui paraît tellement compliqué 8 secondes C'est déjà remporté C'est déjà remporté Par Par FaZe 15-11 4 rangs de match C'est assez l'étéphoné Il ne s'est rien passé en A Et en plus FaZe Comme je te dis c'est souvenu Donc Guardian vient Pourtant les flashs sont encore excellentes Mais il manque d'autre chose De puissance de feu Donc malgré que les stuffs sont bons Et puis la présence d'un troisième CT Alors Tout le monde est au gun Un petit peu plus de stuff Ils ont été vraiment battus là-dessus S'ils venaient à s'incliner On y va brut de pomme sur le début Ah oui Mais On ne s'arrête pas Attention en Fallon Qui va forcément en découdre Sauf que Karigan cette fois-ci Est beaucoup plus Sourin Sur ce potentiel dernier round Le jeu de stuff Toujours aucun kill pour les terroristes On galère un petit peu Il y a un court circuit qui est en cours Fairy Bolt qui font tomber leur adversaire Karigan qui va brûler Cela dit Post mortem Son adversaire 3v3 encore une fois C'est le BBB Où il y a la solution C'est peut-être pour ça qu'il a brut de pomme En disant Il faut qu'il ne soit que deux Donc on y va Ils ont encore une smoke avec Tako S'il arrive dans un temps intéressant Il peut la Voilà Il la jette maintenant Ça c'est très bien Pour les SK On va s'organiser On a encore une smoke Molo On attend vraiment Maintenant on accélère Coach Zeraki au contact En l'occurrence Ah la flash est bonne En plus il fait un travail de bait sur son C4 Offmeister qui prend chair On peut partir Et SK est encore en vie Oui Allez 3v1 Qui est trop difficile à maîtriser pour Guardian 15 12 On ne perd pas espoir Très sérieux Fallen Qui donne ses directives Qui donne ses directives On rappelle quand même Le 15ème point signifie l'overtime sécurisé par Phase Sur cette première map Première map qui a été choisie par Phase J'ai vraiment vu Nico Sur le BP de Nico Que ce soit le point faible entre guillemets Mais quelle variété sur les attaques Là on a décidé d'y aller C'est Fallen Alors que le drone va être annulé Très homogène Nico a planté Oui Non Ou alors c'est juste que ça Il demande pas ? Non 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 en fait non C'est parce qu'en Niko il a pris son T en prendre Les 10 joueurs sont dans le T Exactement Attention à la sortie Un petit peu Inaccuré Il a été lâcheux L'âcheux qui est excellente Malheureusement ça ne suffit pas Il reste plus que Nico Nico qui va reprocher un scale Justement On prend un lâcheux Mais deux armes tombées sur une écho Désolé J'ai vu Nico en mode Pépouce Il boit et s'arrête au spawn Mais en fait non C'est parce qu'il en avait un peu rien à faire Du début 15 13 Une pause Peut-être la dernière De cette première map Combien il en reste ? Je crois que c'était 2 Alors en B on y arrive Quelques soient les types d'armes Maintenant Côté FES Qu'est-ce qu'on fait ? Là-dessus Ouais en fait je chercherai C'est SK C'est SK qui pose Côté FES je chercherai à reprendre la man comme avant Sauf que cette fois-ci je laisse le snipe Tu vois Laisse le snipe comme ça Si ça traverse comme ça Je te fais un kill et je les stop dans l'élan Ou alors il faudra qu'il travaille beaucoup plus Pas forcément double snipe hein Bien sûr Simplement on dépose le snipe En tout cas au niveau des statistiques Oui Tris homogène Des deux côtés ? Oui Encore plus côté phase Karigen certes est un petit peu en retrait Mais les 4 monstres de skill sont pratiquement dans un mouchoir de poche Pareil pour SK Gaming Sauf que lui ça soit Fallen Qui est derrière en termes de lead C'est à coup C'est très homogène mais ils ont tous eu leur temps Pas le même temps en fait D'un coup on a vu Guardian D'un coup Reign D'un coup Nico D'un coup Guardian justement Bah voilà il vient pour ça Il a pas tiré Il a pas tiré ? Non D'accord C'est un match qui ne soit pas resté Donc ça aurait été assez opti Ah si il est resté pardon On va passer avec le snipe en B On conteste le T pour l'instant avec Reign Donc pas WP pour SK J'ai l'impression que c'est le premier round Qu'on voit SK full stuff Ouais ouais Pas souvenir qu'il y en ait eu Ah non non complètement pas Tendu de côté Limite mais c'est tout Si quand ils sont pris l'écho Oui mais en tout cas Mais en vrai round de armée de côté C'est la première Contre 4 points c'est tendu Alors on a mis un premier temps banane On veut les faire stresser un petit peu On va créer une rotation Aussi On conteste le T hein Il y a une volonté de 3 rifles On va de la jouer Ah oui Une smoke qui gêne la visue de Karigan Reign Petite nade mais alors à peine C'est pas grand chose hein Moins de HP Oh Reign qui galère Attention à Reign Reign qui a demandé l'aide De Lovemeister Il sortira 2 pour 1 3 pour 1 maintenant Absolument Infâme C'est fait sur cette Vodka 3v2 Plus trop d'espoir pour SK Gaming On se repose sur Bolzefalen D'accord tiens en plus Qui revient moi La smoke Là voilà du coup Peut-être un peu convaincu Si Bolze fait le premier kill sur Nico Ca peut le faire Sauf que Nico l'a repéré Nico il joue safe là pour le coup J'en ai vu un c'est du B Allez le backup qui est demandé On va jouer en 2-2 maintenant Pour Faiz Voir même en 3-1 J'ai l'impression Un Guardian qui va se faire surprendre Des deux côtés 5 secondes Forcés de poser la bombe Et c'est remporté Faizclaw remporte Inferno 16 à 13 Il peut être content Karigan Il a fait le taf Mais on a ce sentiment quand même Que les deux pistoles ont joué Bah tu veux un deux pistoles Deux échos Échos nets En plus Il y avait notamment celui avec Olof Qui avait récupéré le snipe Après en terme d'échos Achats forcés Les Brésiliens en ont mis aussi Oui mais je pense tout de même Qu'il mérite Ne serait-ce que le fait Qu'on vienne dire Qu'on a l'impression qu'on les a jamais vus en armée Donc ça prouve que Les rounds ont été serrés A chaque fois ils ont cherché A faire des exits Quand ils perdaient les rounds Et à tous les faire tomber C'est ce qu'ils ont réussi à faire Donc il mérite Mais il lance bien le BO5 Et que c'est parti On a tout Pour que ce soit Exactement 1-0 Pour Faiz On rappelle qu'il y en a Potentiellement 5 De maps Donc restez présents La journée va être très longue On va faire un tout petit break A peine 5 minutes grand maximum Et on se retrouvera Avec l'Analyse Desk Vraiment grand maximum Avec l'Analyse Desk Présenté par Légion Avec Matt Et Mistou Dans quelques instants A de suite